Merci d'avoir choisi Synapse TV pour vous informer. Bonjour et bienvenue dans ce You Flash, un colloque international de deux jours sur le thème « Les femmes et l'art en Afrique francophone » s'est ouvert jeudi au Musée des civilisations noires de Dakar avec l'ambition de faire jouer aux femmes leur plein rôle dans toutes les différentes strates du secteur artistique et culturel. Ce colloque offre aux femmes en Afrique francophone de faire le point sur leur créativité dans l'art et dans la critique d'art autant que dans la gestion des structures et institutions de promotion artistique, la place et la représentation de la femme dans l'art et la production culturelle, le marché de l'art, les femmes et la critique d'art en Afrique comptent parmi les thèmes qui seront débattus pendant douze jours au Musée des civilisations noires et au Musée Théodore Mounoud. Ibrahim Khalil connaît Aristide Won, comme on l'appelle dans le collectif RBS Criou et docteur en pharmacie et grapheur à ses heures perdues. Membre confondateur de RBS Criou, Khalil affirme sa passion pour le graffiti et la médecine, une double casquette qu'il assume avec fierté. Je vous propose de l'écouter avec BBC Afrique. Après le bac, il y a la faculté de médecine et la faculté de sciences qui se présentait à moi. Je me suis dit, bon, la pharmacie c'est un métier que j'aime bien parce que j'ai grandi avec un père chimiste qui travaille avec des molécules, tout ce sera là, donc j'ai été un peu élevé dans cet environnement-là de médicaments, de dosages, de produits, etc. Donc du coup, le choix a été direct. Et après, une fois à la fac, j'étudiais au même titre que les étudiants. Et après, quand eux, ils allaient au lit, se coucher, il m'arrivait de me coucher deux heures plus tard que parce que je me disais qu'il faut que je fasse du graffiti, il faut que je fasse quelque sketch. Parce que si je ne le fais pas, j'évolue au niveau de la fac, mais je n'évolue pas artistiquement. C'était un peu contraignant au début, mais après, avec l'habitude, et certains sacrifices, c'est passé. Le regard des gens de la profession, ils se disent, il est artiste, il est pharmacien. Moi, je le connaissais en tant que pharmacien, mais pas en tant qu'artiste. Et c'est le même regard aussi de l'autre côté. Ils disent, ah ben, tu es docteur. Ben oui. Ah, vous ne savez pas. Pour ne rien vous cacher, je ne m'épanouis parfaitement dans les deux. Parfaitement. Le milieu artistique, le milieu du graphe, c'est un milieu libre. Avec la pharmacie, c'est différent. C'est un milieu avec des procédures, avec des règles, des restrictions, des choses à ne pas faire et une certaine rigueur dans la pratique. Il y a cette touche de rigueur qui va forcément être ressentie dans le milieu du graphe, dans le style que je fais. Moi, je fais un style 3D, je suis très méticuleux et très perfectionniste, ce qui fait que je ne suis jamais quasiment satisfait de ce que je fais, mais c'est pour vous. Croyez en vos rêves, battez-vous pour et ne vous fixez pas de limites. Ça, c'était le message pour tout le monde et peace up. La Biennale internationale d'art contemporain du Sud, Biennale Sûre, est depuis quelques jours à nouveau sur le continent, notamment au Sénégal, pour organiser une série de trois expositions, dont le projet de musée abandonné au Centre culturel espagnol de Dakar. Des jeunes artistes africains ont contribué à proposer diverses créations sur la question de la pollution plastique. Écoutons à ce propos Gadjaba Koudjo, artiste, designer, céramiste, avec nos confrères d'Africa Globe TV. Pour cette exposition, je propose un problème qui se trouve au niveau de l'océan, qui est on est beaucoup plus impacté aujourd'hui avec toutes les consommations locales qu'on a par rapport à tous ces emballages plastiques, à toutes ces consommations plastiques qui sont en général en profondeur de la mer, même si la mer jette certaines parties. Du coup, aujourd'hui, pour cette exposition, j'ai essayé de travailler sur ça. Du coup, mon exposition, elle s'appelle « Bactériologie chimique et organique ». Alors, cette thématique-là, ça nous impacte en général dans tous les environnements aujourd'hui dans le monde entier, que ce soit la pollution, que ce soit la consommation exagérée. Parlons santé. Dans cette édition, les hommes qui doivent suivre un traitement contre le cancer de la prostate peuvent recevoir beaucoup moins de radiothérapie. C'est ce que révèle une nouvelle étude dirigée par le professeur Nicolas Van Asse du Royal Marden Hospital, un centre médical britannique spécialisé dans le cancer. Selon les recherches, les doses peuvent être réduites de trois quarts, ce qui signifie que cinq séances de radiothérapie plus élevées suffisent. Au lieu des 20 environs actuellement administrés, l'étude menée à l'échelle internationale a porté sur près de 900 hommes atteints de cancer de la prostate à risque moyen qui ne s'était pas encore propagée. Passons à notre rubrique du jour, le gingembre et ton rhizome appartenant à la même famille que le curcumin. D'ailleurs, tout comme ce dernier, il est aujourd'hui considéré comme un véritable super aliment pour cause. Il bénéficie d'une teneur exceptionnelle en nutriments et antioxydants. Côté cuisine, il apporte la petite touche d'originalité qui change tout. Plus de détails avec ce de Ndiaye dans notre rubrique « Bien-être ». Bien que nous soyons plus familiers avec les recettes favorites comme le pain d'épices ou le biscuit au gingembre, le gingembre est plus qu'un simple arôme. Il a été utilisé pour ses propriétés médicinales à travers les âges. Une portion de 10 g de gingembre frais apporte 4 kcal, 9 kJ, 2 g de protéines, 1 g de lipides, 8 g de glucides, 2 g de fibres et 42 mg de potassium. Le thé au gingembre est un excellent choix de remède au début d'un rhume. Il favorise la transpiration et peut donc être utilisé pour traiter les états fiévreux tels que la grippe ou le rhume. La racine fraîche, par opposition à la poudre séchée, semble également avoir des effets antiviraux. Le gingembre a une longue réputation de carminatif, une substance qui favorise l'élimination de l'excès de gaz dans le système digestif et est connue pour apaiser le tractus intestinal. Les coliques et la dyspepsie réagissent particulièrement bien au gingembre. Bien qu'il soit considéré comme sûr pour un large éventail d'affections, le gingembre est une herbe puissante qui agit de manière pharmacologique. Pour cette raison, il peut être déconseillé à certaines personnes, notamment les personnes ayant des antécédents de calculs rénaux contenant de l'oxalate, les personnes qui souffrent fréquemment de brûlures d'estomac ou de reflux acides, les personnes souffrant d'hypotension ou prenant des médicaments pour la tension artérielle. Ces personnes doivent consommer le gingembre avec modération en raison de ses effets potentiels sur la tension artérielle. Bien qu'il soit considéré comme sûr pour un large éventail d'affections, le gingembre peut être déconseillé à certaines personnes. Merci Soudania et pour ces rubriques, vous retrouverez dans nos prochaines éditions. Et pour boucler ce You Flash, nous parlons de Enza Capital, une société de capital risque axée sur l'Afrique, a réussi à clôturer avec succès deux nouveaux fonds totalisant 58 millions de dollars. Ces fonds sont destinés aux startups qui numérisent des secteurs clés de l'Afrique et comblent de fossés entre les expériences hors ligne et en ligne. Parmi les startups dans lesquelles Enza a investi figurent la société de technologie climatique Gideon Hell du Kenya, la fintech Kenyan Chara et la fintech ivoirienne Diamo. C'était tout pour ce You Flash. Merci de l'avoir suivi et vous restez en compagnie de Synapse TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada